Bienvenue à l'Hôtel des ventes, je suis Jérôme Croisier, spécialiste pour les tableaux et aujourd'hui j'aimerais vous inviter à découvrir trois teintures exceptionnelles que nous présentons. Le premier tableau a été peint par Matthias Stommer, un grand artiste caravagesque hollandais, vers 1630-1633 alors que Stommer arrivait à Rome et qu'il s'est confronté directement aux oeuvres du Caravage. Ce tableau qui représente le Christ chassant les marchands du temple a été longtemps considéré comme étant une oeuvre du cercle du maître. Nous nous sommes battus ici à l'Hôtel des ventes pour réunir un consensus d'experts qui finalement a reconnu l'authenticité et l'autographie de ce tableau qui est donc, grâce à nous, considéré comme une oeuvre du maître lui-même et non de son atelier ou de son cercle. Nous avons fait le même type de travail pour le second tableau. Il a été peint environ dix ans après le tableau de Stommer que nous venons de découvrir par Mattia Preti, un artiste du sud de l'Italie qui s'inscrit aussi, lui, dans la ligne du Caravage. Ce tableau représente l'allégorie des cinq sens. Vous avez ici le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue qui vous invitent, vous aussi, à découvrir les tableaux et objets d'art que nous présentons. Et pour terminer, je vous invite à découvrir un spectaculaire tableau attribué à Peter Baltens qui date de la deuxième moitié du XVIe siècle et qui représente la construction de la mort de Babel. 2 Et 3 Et 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 2 Merci.